salut tout le monde j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien je voulais vous parler d'une de mes passions mais ça me passionne vous rendez pas compte à quel point donc là je vais me je vais être franc avec vous je vais me livrer donc ne me jugez pas commencez pas en commentaire et bouffon espèce de boltrugues un tranquille une de mes un de mes passe-temps favori une de mes passions alors ça va te surprendre mais c'est de pousser j'aime ça à pousser peu importe l'étage peu importe la hauteur et la chute ce qui est important c'est pas là c'est pas la chute non c'est l'atterrissage film de mathieu kassovitz la haine non mais je déconne moi j'aime ça pousser 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 mais il faut faire gaffe parce que j'ai vu l'année dernière partie à mon meilleur collègue avec la dite personne qui l'a poussé moi j'ai un petit conseil c'est quand on prend de l'élan faut en prendre suffisamment pour pouvoir d'un coup sec le faire basculer mais ne pas en prendre trop pour ne pas justement basculer avec le pousser je suis en délire complet tu m'étonnes mais je pense que je suis un petit peu plus normal que l'autre goggle du bocal là-haut je te laisse avec l'extrait et on en rediscute juste après sur le terme de génocide qui est employé parfois et je crois qu'il a été jusque dans la bouche du pape ces dernières heures où ce mot génocide que émeric caron ou d'autres peuvent mettre c'est leur carburant électoral ils ne peuvent être élus que grâce aux islamicologistes aujourd'hui et c'est leur façon aujourd'hui de penser ils veulent être élus demain ou après demain aux européennes ou après et donc ils essayent de entre guillemets draguer des mouvements islamistes du cinquième étage des homosexuels qui sont des islamistes et qui sont qui ont ensanglanté et et notre pays il n'y a pas de génocide israël est en guerre et de sale et c'est pas des mots et l'armée la plus morale du monde je vous invite à montrer une seule une seule non mais il ya des couloirs humanitaires de tous les jours violent des femmes bien sûr longtemps m'en décide ça n'existe pas c'est un immonde personnage souvent dans mes vidéos je l'appelle pumba le facochère mais pumba c'est un compliment pumba est tellement mignon est tellement beau dans le roi lion un tellement un bon rôle est tellement important pour simba on peut pas le comparer à pumba non non on peut le comparer à un sanglier ouais un vrai facochère là bien dégueulasse avec des vieilles cornes sur le techo voilà moi quand je vois meilleur habib je te dis la vérité je vois les méandres de l'enfer je vois une grosse côte de porc dégoulinante je vois de la haine comme un vieux couloumiers dégoulinant ou un vieux camembert qui est fait depuis plusieurs jours avec du caractère tu sais bon la limite a étalé sur du pain et à manger c'est très bon lui le goût j'essaye même oh oh je vais vomir oh oh ce mec me dégoûte l'islam les islamistes jette du cinquième étage la communauté de l'arc-en-ciel oh mon dieu oh ce qu'il faut pas entendre oh ce qu'il faut pas entendre oh ce qu'il faut pas entendre l'islam a ensanglanté notre pays la france le mec est shtarbé saal est l'armée la plus morale du monde saal ne veille pas non montrez moi des images ça n'existe pas un de merde l'aplomb et le culot que ces personnes ont sur un plateau télé en direct je me rappelle après tu me diras effectivement quelle télé c'est quelle chaîne c'est c'est news à qui ça appartient propagande à à ton avis assez extraordinaire franchement moi quand je j'écoute des discours comme ça ouais franchement ouais la seule chose que je crois de meilleur habib concernant émerick caron c'est que il dit à un moment donné émerick caron c'est du 100 plan 95 ou même parfois c'est du diesel je déconne il dit qu'à merick caron c'est le carburant des islamo là bas la gauche cela complètement franchement si j'étais à merick caron ou si j'étais dans son entourage proche un proche à lui je lui conseillerais de porter plainte mais à mon avis sale je pense qu'il y a pensé avant qu'on lui soumette l'idée c'est pas possible ou si je suis l'avocat en temps normal d'émerick caron parce que je suppose qu'il a un avocat je pense c'est moi qui l'appelle allo émerick ouais bon bah c'est bon demain se fait 50 mille balles à demain c'est ordinaire non franchement je sais pas ce que vous en pensez je sais que la roue tourne peu importe ce qu'on fait qu'on fasse du bien ou du mal la roue tourne et ça franck ribéry on sait quelque chose je déconne mais j'aimerais bien que la roue tourne assez rapidement là concernant ce cet immonde personnage ce personnage qui mérite que ce qui mérite donc je vais il mérite la haine qui là il mérite de subir la haine qui veut faire subir et qui fait subir par ses mots et par le biais de son gouvernement là bas bleu et blanc là c'est incroyable dieu est grand voilà si dieu veut là bientôt leurs règnes vont s'arrêter là parce que c'est plus possible à un moment donné il faut que saisime ces immondités s'arrêtent c'est de la chiasse verbale c'est news non non double effet c'est news c'est mieux est chasse news oh la la bref donc voilà bon est ce que il fallait je vais vous conclure la vidéo là dessus fallait attendre monsieur meilleur habib pour nous dire que l'islam c'était de la merde ben non monsieur habib on le savait tous c'est la religion la préférée en france est ce qu'il fallait que meilleur habib pour savoir que l'islam est complice de tout de toutes les personnes qui ce qui ce qui sauteraient d'un éventuel étage je fais attention à ce que je dis pour éviter l'algorithme hier sur trois ou quatre vidéos que j'ai sorti mon nom des monétisés 2 donc c'est à dire bref donc vous me dites ce que vous en pensez en commentaire je trouve ça moi extraordinaire et tiens j'en profite je le dis pas souvent je le dis rarement même mais n'hésitez pas à vous abonner à partager parce qu'il ya un peu plus de 55 soit ouais à peu près 60% des gens qui regardent les vidéos en général sont pas abonnés donc abonnez 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 vous ça coûte rien c'est gratuit ça prend quelques secondes tac on clique sur le bouton un petit like pour le référencement l'algorithme tout ça youtube il kiffe bref au delà de tout ça moi je vais vous laisser là dessus faire un petit montage tranquillement et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo je vous souhaite une très bonne journée une très bonne soirée ou une très bonne ciao